... Je vous demande d'accueillir tout d'abord le réalisateur du film, de ce film, qui s'appelle donc Un homme heureux, et c'est Tristan Zeguela. Un homme qui vous dit quelque chose, il a réalisé Boucher, il a réalisé 16 ans, ou presque, et c'est le fils d'un célèbre publicitaire, donc ça on ne peut pas y échapper. Et je vous demande de faire un tonnerre d'ovation pour l'actrice principale, Catherine Fraud. Elle est à Marseille, un jour de grève, il faut la féliciter, à rendre la félicité pour sa prestation. Merci, M. Le tonnerre d'applaudissement, il faut éviter, les gens font ce qu'ils veulent. Oui, parce qu'il m'avait dit, on veut faire un tonnerre d'applaudissements, c'est pour ça. Je voulais faire une surprise, mais voilà. Bon, en tout cas, on vous remercie d'être à Marseille, et on va parler de ce film. Comment tu peux avoir envie de faire l'amour avec moi ? C'est parce que je suis gay. Il y a des films qui vous ont inspiré, justement, pour le choix de Catherine et de Fabrice ? Des films dans lesquels ils ont joué eux ? Oui, en particulier. En fait, Catherine, je suis un fan depuis très longtemps. Il y a un truc qui m'a inspiré. Bon, déjà, peut-être paradoxalement, sa douceur, sa féminité. Mais je trouvais intéressant pour ce rôle-là, justement, de faire appel à cette facette-là. Et après, je trouve aussi que, en fait, le plus important, c'est de pouvoir compter sur les grands interprètes. Là, c'est un rôle exigeant, difficile. Donc, je savais que si j'avais la chance de pouvoir compter sur l'immense talent de Catherine, il y avait une grande partie de jouer déjà. Et il en a même pour Fabrice. Bon, tout ça, ça fait beaucoup d'éloges et tout, mais c'est ce que je pensais quand j'ai envoyé tout ça, en fait. Et pour parler de Fabrice, lui, je trouve peut-être... Enfin, pour Catherine, évidemment, le rôle est très original. Elle n'a jamais eu à interpréter un rôle comme celui-là. Elle va vous en parler. Fabrice, il y a un truc qui joue beaucoup dans le film, c'est l'effarement. Dans le fond, c'est... Ou l'accélération, l'effarement. Et en fait, je trouve qu'il est merveilleux pour jouer cet état-là, en fait. Et dans une comédie comme celle-là, presque vaudevillesque, c'est aussi un... C'est quelque chose qu'il n'a pas beaucoup fait. On n'a pas beaucoup vu dans ce type de... Dans ce genre de film-là. Une comédie, on va dire, aussi franche. Donc tout ça faisait que pour moi, il y avait quelque chose de hyper excitant à les imaginer ensemble dans ce film. Oui, donc j'ai reçu le scénario. Et au début, je me suis dit, oh là là, comment je vais faire, moi en homme, comment on fait, comment... Voilà. Et en fait, j'ai tout de suite demandé à Tristan Zemela de me faire faire des essais, moi en homme. J'ai dit, il faut que moi, je me vois et que vous me voyez autour pour être sûre qu'il y a une justesse qui peut... Qu'il y ait une justesse. Ce n'était pas gagné. Franchement, pour moi, ce n'était pas gagné. Je ne sais pas, j'ai les joues rondes, j'ai pas d'androgynie en moi, pas vraiment. Tout ça, ça me semblait délicat. Et on a fait une journée d'essais qui m'a beaucoup plu. Vraiment, on a cherché avec Chantal Léotier, ma maquilleuse, avec des essais de perruques, des essais de comportement, avec un fauteuil debout en se retournant. Tout ça, c'était vraiment, pour moi, c'est presque ce qui m'a le plus passionnée. Parce que ça ressemble à des répétitions de théâtre, que j'adore le théâtre, et qu'au théâtre, effectivement, la silhouette en entier prend sens. Et ça, c'est une chose, dans mon métier, qui me passionne. C'est de l'ordre de la construction, de la transformation. Là, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit d'une transition pour cette femme qui transite en homme. Voilà. Après, je me suis rendu compte que... Moi, je parle trop, là, pour une question. Parce que, après, je me suis rendu compte que mon personnage était plus en clown blanc, et que les Augustes, il y en a un, en tout cas, c'est Fabrice Lucchini, c'est un Auguste, ils sont face à Faye. Lui est dans l'effarement, et elle est dans la détermination, presque inévitable, plus forte que tout. Et donc, il y a un sérieux chez elle, et un courage, évidemment. Et quelque chose qui fait, qui crée le spectacle, mais à la façon d'un clown blanc, quelque chose d'un sérieux, une délicatesse, un sérieux. Et voilà, il y a même plusieurs clowns blancs, parce que je trouve que Artus et Philippe Catherine sont aussi des Augustes. Ils sont ceux... Il y a deux mondes, il y a deux mondes. Il y a ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, qui ont des principes, qui ne veulent pas voir, et qui sont dans l'effarement. Et puis, il y a elle, lui, Edith Eddy, qui représente la transidentité. La possibilité, à un moment, de tout ça. Et la transidentité, quelque part, elle existe depuis bien longtemps. Depuis des millénaires. Et voilà, ça fait quelques années en France qu'on en entend parler plus précisément, et qu'on apprend à connaître ce dont il s'agit, et à respecter aussi ces personnes pour qui ce n'est pas facile. Est-ce que ce que le personnage de Catherine représente aussi, presque plus universellement encore, c'est une forme de... Elle l'a dit, de détermination, en fait. À un moment, son personnage, il fait un choix. C'est de dire ce qu'il estime être, etc. Et de le dire à son mari, de le dire à son entourage. Et rien ne l'en départira, en fait. Et c'est un personnage hyper résolu. C'est un plot de béton, comme ça. Et Catherine, elle aborde ce rôle avec... Elle vient me le dire, et c'est... Enfin, c'était le risque qu'elle a osé prendre. Et je savais qu'elle allait oser prendre ce risque. Et c'est aussi pour ça que je pensais que c'était l'interprète rêvé pour ce rôle, avec sérieux. Et oser aborder, travailler avec sérieux, un rôle dans une comédie. Et vous l'avez vu, le film, c'est vraiment une comédie qui... Mais c'est une comédie sentimentale quand même. Oui, bien sûr. C'est une comédie qui transitionne aussi, d'une certaine manière. Qui parle de la farce et qui va vers la comédie sentimentale, ou la comédie romantique, presque. Mais ce sérieux-là, moi, j'en suis fan, quoi. Catherine, moi, je voudrais vous poser une question, justement, par rapport à... Vous disiez que, comme c'est la première fois que vous vous habillez, vous costumez en homme, en tant que comédienne, vous n'avez jamais essayé de le faire, ou même quand vous étiez enfant, ça ne vous amusait pas ? Ah, si, si. Parce qu'on vous voit bien, quand même, avec votre tempérament, essayer ces choses-là. Oui, bien sûr. Oui, oui, je devais être assez enfant, là. Récemment, non, je ne vais pas se souvenir, là. J'avais vu un film de Valérie Lemercier, qui s'appelait Derrière. Ah oui. Où elle est en homme. Enfin, elle fait un personnage. Elle est femme-homme mélangé, enfin, je ne sais pas. C'était magnifique, j'avais adoré. Je lui ai dit ça, c'est... J'avais adoré ce film. Oui, j'ai souviens de ça, parce que les rôles de femmes en homme, il y en a très peu dans le cinéma. C'est beaucoup l'inverse, depuis la cage aux folles, et même dans le cinéma français, on en a vu plein qui se déguisaient en femme. Il y a une tradition plus grande encore de cette transition-là, ou de cette transformation-là, plutôt que femme en homme. Là, ça dépasse la question du déguisement, en l'occurrence, même si évidemment, pour jouer ce personnage, c'est un costume, donc ça fait partie du travail de transformation, mais ce que Catherine propose aussi, et a travaillé, et pour l'avoir vu faire, moi, j'étais ébloui par ça. C'est-à-dire, c'est travailler ce que c'est que d'être un homme à l'intérieur, en fait. Et quand même, quand elle venait chargée de ça sur le plateau, c'était pas rien, en fait. Et je ne sais pas, voilà. C'est pour ça que ça dépasse de beaucoup la question de l'apparence. Comme l'étant en scène de ce film, il va de soi que je me suis, et beaucoup documenté, pour commencer. Et après, j'ai fait la connaissance de personnes transgenres. Certaines ou certains m'ont accompagné à certains moments de la fabrication du film. Et puis, ils sont dans le film aussi, le groupe de parole. Il y a aussi beaucoup de comédiens et comédiens transgenres dans le film. Tout ça fait que celui que j'étais, quand j'ai découvert le scénario, qui était relativement ignorant sur la question, j'ose le dire, mais enfin, il n'y a pas de mal à ça. Et donc, qui, d'une certaine manière, ressemblait pas mal au personnage de Jean Leroy, au début, enfin, toute ressemblance politique mise à part, celui-là a changé en cours de route. C'est d'ailleurs même une des raisons pour lesquelles, je crois, si vous avouez un truc, j'ai voulu faire le film, c'était pour aussi, et je crois que c'est toujours aussi pour ça qu'on accepte ça. Catherine pourrait peut-être dire la même chose, c'est pour apprendre des choses, c'est pour faire un voyage, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je me sens, moi, comme personne, là, aujourd'hui, un peu moins ignorant sur la question, et je suis content d'avoir vécu tout ça. Et d'ailleurs, je me dis que le film, il a quelque chose de pédagogique. Je pense qu'il va apporter aux gens plus d'informations, plus de réflexions là-dessus, je pense. Enfin, on a essayé que ça soit juste, qu'on ne juge pas les gens. On ne fait pas de la farce à trois balles. On est dans le... Il y a des études de comportement, de personnages. On parle de nous. On rit de nous. Et parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Est-ce que, justement, ce film-là ne rejoint pas votre premier film ? Parce qu'il était déjà une question, justement, d'une transformation. Oui, d'une transformation. Déjà, pour ça, oui. Mais il y a une grande différence, c'est que dans le premier film, sans faire trop d'analyses chiantes, là, c'était Laurent Lafitte qui faisait une crise de puberté à retardement, mais ça lui tombait sur la gueule. Donc, dans ce film-là, il se transformait, mais c'était presque comme une maladie ou ainsi une maladie hormonale, comme ça. Et la grande différence, c'est que là, l'héroïne du film, Catherine Fraud dans le film, prend une décision. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec une crise ou une maladie. C'est juste, ça provoque peut-être des crises dans l'entourage. Ça, c'est l'histoire du film. Mais il y a une décision résolue qu'elle prend, et donc elle est active, elle n'est pas passive. Ça change beaucoup l'énergie des deux récits, quoi. Et comment vous avez travaillé ensemble pour travailler les sentiments, les choses comme ça, les explications qui sont faites ? Oui, pour moi, il n'y a pas plus de psychologie que ça. Il y a quand même un jeu, un jeu de piste, un jeu de rôle, entre Fabrice. J'avais peu de scène, moi, avec Catherine, très peu. J'étais beaucoup avec Fabrice et Camille Le Gall. Et Camille Le Gall qui joue, comment ça se dit ? Carole. Donc, c'était là, voilà, nous, on était concentrés sur notre travail. Vous savez, à un moment, c'est juste d'essayer de trouver cette justesse fameuse, pour que ça soit crédible. tout le sens était d'être crédible. Et moi, dans mon sérieux de personnages qui vit ce qu'elle vit dans le film, et voilà. Finalement, c'est que ça, voyez. Je vous dis, le plus gros travail pour moi, ça a été ce travail qu'on a fait ensemble de recherche de décès, de comportement, d'attitude, d'être accessoire, de pensée. Et là, j'ai ressenti à l'intérieur de moi, pendant cette journée d'essais qui est assez longue, j'ai ressenti quelque chose un peu mystérieux, qui n'est pas tout à fait comme d'habitude pour moi, puisqu'il s'agissait de rencontrer le masculin à l'intérieur de moi. C'était étrange. C'était vraiment étrange. Et ça m'a bien, bien motivée. Est-ce que c'était un tournage sérieux, ou est-ce qu'il y avait de la décontraction, de la déconnade, ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a dans la catégorie de tournage déconnant, ou tournage sérieux ? Moi, je dirais que c'était plutôt sérieux, moi. Je dirais, vous savez, j'ai connu Francis Weber, avec qui j'ai tourné dans le dîner de con, mais c'était terrible. C'était archi sérieux. Ça ne riait pas du tout. Il y en avait même qui flippaient. Il faisait refaire 50 fois une toute petite phrase. C'est dingue. Vous savez, la comédie, c'est très difficile. Il y a un rythme. Il y a un contrat à remplir, qui est celui de faire rire, en partie, d'avoir des émotions dans un récit. C'est compliqué. C'est un art. La comédie, ça ne peut qu'être sérieux. Bon, je pense qu'il y a des films où on rigole beaucoup. Moi, je n'en ai pas fait beaucoup en comédie où ça rigole tout le temps. Non, non, non. Pas moi. Moi, je n'ai pas trop connu le côté comme ça. Quelle scène vous a particulièrement marquée, vous a particulièrement touchée, vous retenez particulièrement ? Moi, j'ai adoré jouer la scène où, après qu'ils aient redormi ensemble, quand elle vient au petit déjeuner et qu'elle prend une pomme, qu'elle a la pomme, et qu'il est là. Il. J'ai adoré cette pomme. J'ai adoré cette pomme et cette espèce de... Ah oui ! Non, il y a une réplique qui est « Bon, je vais chez Bricorama. » Tu veux venir ? Ça, ça m'a fait rire. Et vous, une scène qui vous a marquée ? Peut-être parce que c'était la première scène pratiquement du tournage. J'avais pris le risque de placer la scène du restaurant au tout début, celle où Catherine annonce à Fabrice qu'elle est où il est un homme. et c'était assez risqué, en fait, de se lancer dans cette aventure avec cette grosse scène si importante tout court et pour le film. Et, en fait, je les ai trouvés tous les deux tellement géniaux dans cette scène dès le premier jour de tournage, en fait, que ça m'a porté, moi, jusqu'à la fin. Et moi, il y en a une autre, c'est celle où je suis en déguisement, en faux homme. C'est-à-dire, elle est encore en femme quand elle met ce costard, cravate, moustache. Qu'elle l'attend. Qu'elle l'attend, là. Quand elle se retourne dans le salon, elle a peur. Elle croit qu'il y a un voleur dans la maison. Ça, j'aime beaucoup, ça. Est-ce que vous avez pensé, à un moment, l'un ou l'autre, à la comédie de Black Edwards, Victor Victoria ? Oui, on s'en est parlé. C'est un grand modèle du genre. Mais ça n'a pas été une référence absolue. Mais j'ai revu le film avant de me lancer, comme beaucoup d'autres. J'ai revu aussi beaucoup de comédies de remariage américaines des années 40, 50, parce que ce film-là est une comédie de remariage. Voilà. Et puis des comédies françaises des années 60, Weber, Ziti, on parlait d'Azizani. Mais il y a aussi un peu de ça, les comédies françaises des années 70, 80. Oui, mais je pense que c'est vrai que ça participe d'une tradition, ce système de récits. C'est vrai. Mais ce n'est pas forcément une critique. C'est une tradition de ce mode de récit, de contraste de personnages. c'est vrai. Mais ce n'est pas... Voilà, c'est une façon de faire. C'est des récits, effectivement, qui participent d'une tradition. Nos enfants n'ont plus de mère, alors. Ils ont toujours une mère. Seulement, leur mère est un homme. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Oui, il y a des hommes dont vous vous êtes inspirés par rapport aux attitudes et aux gestes. Ah mince, je ne me souviens plus. Ça, c'est une bonne question, je trouve. Oui, mais... On ne l'a pas posé encore, ça. Oui, mais je me souviens plus. Je vous ai posé des questions qu'on ne vous pose pas. Comment il s'appelle cet acteur américain ? Christopher Walken. Voilà. Christopher Walken. J'ai vu une photo et effectivement, il y avait une sorte de ressemblance quand moi, j'étais vraiment un homme comme je serais, vous verrez, à la fin du film. Et voilà. Donc, ça m'a inspirée, mais pas plus que ça. Il fallait que je le trouve. On dit souvent chez les acteurs comiques qu'il faut qu'ils trouvent leur clown. Moi, il fallait que je trouve mon homme. Voilà. M. Kini est maire d'une ville du Nord. Et un maire un peu particulier parce que c'est vrai qu'on les écorce souvent, les politiques au cinéma, depuis dans pas mal de comédies, je trouve. Alors, la raison est affreusement terre à terre. Les scénaristes du film, c'est pas moi qui ai écrit le film, habitent à côté de cette ville que vous connaissez peut-être ou peut-être que vous en avez entendu parler qui s'appelle Montreuil-sur-Mer. C'est d'ailleurs un des décors des Misérables de Victor Hugo. C'est là où M. Madeleine est maire. Et d'ailleurs, vous allez voir que Fabrice Gugini est maire de cette ville. Et en fait, les scénaristes, ils ont planté le décor de cette histoire-là parce qu'ils habitent à côté. Et moi, quand j'ai découvert le scénariste, je ne connaissais pas cette ville peut-être comme vous. Je m'y suis rendu pour voir si c'était une bonne ou une mauvaise idée parce que j'avais encore le pouvoir de déplacer cette histoire, par exemple, pas loin de chez vous. Ça aurait plu peut-être à Fabrice qui aurait préféré qu'il fasse un peu plus chaud et beau. Mais quand j'y suis allé, j'ai trouvé que c'était un décor parfait pour raconter l'histoire. Vous verrez pourquoi. Entre autres choses, la ville, et vous verrez ça tout de suite au début du film, est une ville emmuraillée, enfin, fortifiée par Vauban. Et ces murailles font que la ville a très peu changé. Elle est un peu arc-boutée, comme ça, sur elle-même. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec certains des personnages du film. Oui, et puis on dirait une maquette. Pour raconter une histoire, c'est une ville toute ronde, comme ça. C'est très beau. Pour finir, juste, Tristan va revenir peut-être à Marseille pour présenter quelque chose qu'il a fait ici et qui s'appelle, je laisse la surprise, qui s'appelle Tapie, qui s'est une série sur Bernard Tapie. Voilà. Mais vous en avez peut-être entendu parler, vous en entendrez parler ici plus qu'ailleurs. J'ai très hâte que vous découvriez ça, mais ce sera pour plus tard dans l'année. Voilà. Avec Laurent Lafitte. Et pour conclure, Catherine, le plaisir ultime que vous avez eu sur ce film ? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce sentiment, tout à coup. C'est pour ça que je vous ai dit une phrase sur l'idée de transformation, parce que ça, c'est mon métier, la transformation. Là, il y a ce qu'on appelle la transition de quelqu'un, d'une femme qui, qui va transiter en homme. Et ça m'a troublée. Ça m'a troublée. Ça m'a posé des questions. C'est-à-dire, tout à coup, c'est quoi être une femme ? C'est quoi être un homme ? C'est quoi être rien du tout ? Un humain ? Pourquoi plus homme que femme ? Ça m'a vraiment... Ça m'a chahutée. Ça m'a intéressée. Mais bon, à la fois, ça ne m'a pas pris plus que ça à la tête, parce que c'est quand même une comédie. Il y a une légèreté. On était là pour s'amuser. Mais enfin, tout ce qui est de l'ordre de la transformation m'intéresse dans mon métier. Vous êtes heureuse ? Oui. Pour revenir au titre, il y a des femmes heureuses aussi. Il n'y a pas de... Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Tristan et Catherine. Merci. 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 Vous allez voir, vous allez passer une très bonne soirée. Le trimestre sort le 15 février. Je pense que vous pourrez dire à tous nos entourages qui sera dans le chez nous et bien entendu, chez nos amis du Chambord, entre autres, si vous avez des amis qui ne sont pas là-bas. Voilà. Passez une bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501